Salut à tous et bienvenue dans ce podcast délicieux, numéro 19 si je ne m'abuse. Ouais, podcast très attendu. Ils ne sont pas numérotés sur YouTube. Non. Ils ne sont numérotés que dans mes dossiers. Non, mais je pense que les gens aiment bien que tu rappelles le podcast. C'est vrai. Moi, je ne sais pas au combien on est à chaque fois, donc je reprends l'information à chaque podcast. Normalement, on est au 19 si je ne m'abuse. De toute façon, si on est au 18 ou au 20, c'est pareil. 18 podcasts de plaisir, finalement, peut-être que le 19e, c'est celui de trop. Vous nous direz à la fin du podcast. Dites-nous à chaque fois si c'est celui de trop. Mais vu les retours que vous nous faites quand on vous croise, ce ne sera certainement pas celui de trop. Je ne pense pas. Ou peut-être que si. Ah, celui-là, je n'ai pas aimé. Ah, celui-là, trop d'infos, trop d'info, trop d'info, je n'ai pas aimé. Le podcast numéro 15, c'est vrai que la tenue de Val n'a pas kiffé. Pour le 20e, on ne parle pas de sujet, on fait la tier liste des podcasts qu'on a fait. Ah, j'aime bien. Franchement, il y a eu de très, très bons podcasts. Il y a eu de très bons podcasts. Aujourd'hui, au sommaire de ce podcast, ceux qui nous suivent sur la réseau, vous avez vu. Enfin, vous savez de quoi on va parler puisqu'on n'a pas parlé dans les autres vidéos, dans les autres streams de ça. On attendait le podcast pour vous parler des annonces qui ont eu lieu pendant les Worlds. Et du coup, on va commencer par vous débriefer des Worlds de Magic qui étaient délicieuses. Mais délicieuses, incroyables. Ensuite, on va parler des annonces, à commencer par le commencement, les Universe Beyond qui arrivent notamment dans un certain format. Je ne suis pas de marque. On va parler notamment pendant ce segment des extensions qui vont arriver, Universe Beyond et pas Universe Beyond. On va parler d'un changement de règles dans Magic qui aura lieu à partir de fondations qui n'est pas extrêmement grave et important pour ceux qui se disent « Quoi ? Il y a des règles qui changent ? » Rassurez-vous, c'est juste une simplification des règles. Mais ça va avoir un petit impact quand même. On parlera de la rotation qui change, du coup, pour le format standard. On parlera également des teasers qu'ils ont faits pour les extensions MTG qu'on aura évoquées plus tôt. Petite information sur l'Horwin et sur Innistrad. Et on terminera par Pioneer Masters qui arrive enfin sur MTG Arena. Ce n'est pas trop tôt. Ce n'est pas trop tôt. Pas de petits quiz. Quizz, beaucoup de choses. Par contre, je vous prépare un quiz. Il va vous régaler. Il va vous régaler. Enfin, je vous ai préparé un quiz. Mais comme il est un peu long, vous l'aurez dans un autre podcast. Et podcast Multi-TCG dans la foulée que vous pourrez trouver sur notre chaîne Multi-TCG. Et on vous fera le petit sommaire à la fin pour vous dire toutes les petites douceurs qu'on vous réserve dans celui-ci. Tout à fait. Avant de commencer, merci beaucoup aux sponsors. Play by Magic Bazaar, code ValleyPale 2024 sur la boutique. 50% de points fidélités, ça nous soutient quand on l'utilise. Merci à tous. Et merci aussi à Ultimate Guard. Quand vous cliquez dans la description sur le lien d'affiliation, vous êtes sur leur site. Faites vos achats. Ça nous soutient. Ça vous régale. Ça leur fait plaisir. Et voilà, tout le monde est content. Oui, merci. Est-ce qu'on ne gagnerait pas un petit truc là ? On va gagner un petit booster morne brune comme à l'habitude dans ce petit podcast. Pour ça, c'est très simple. Il suffit juste de laisser le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de partager dans l'espace commentaires. Pourquoi on partage dans l'espace commentaires ? Déjà pour donner son avis sur toutes les annonces de Magic. Partager, c'est écrire un commentaire. Oui, bien sûr. Et en plus de ça, nous, ça nous permet de tirer au sort un commentaire au hasard et vous recevez le petit booster morne brune. Ça nous fait plaisir que grâce à la belle carte, qui est notamment la structure dans laquelle on est capable de tourner, on soit aussi capable de vous faire des petits cadeaux. Je précise qu'on est en live quatre fois par semaine, plutôt vers 19h maintenant que vers 18h précédemment. On a décalé les horaires à votre demande. Donc, on s'adapte à ce que vous voulez. Beaucoup de shows de cartes à l'unité pour du staple de commandeur, de modernes, de duels commandeurs notamment. Et vous, ça vous permet en plus d'avoir 10 euros offerts si vous n'avez jamais créé votre compte Vox avec le code parrainage LABELLECART, tout collé en majuscule. De toute façon, le lien, il est dans la description. Donc, vous avez toutes les informations. Et j'en place une petite supplémentaire parce que ça, vous l'attendiez. pour les magnifiques tokens Valet PL, nourriture et trésor. Je vais vous les montrer à la caméra parce qu'ils ne sont pas piqués d'hanneton. Ils sont délicieux. Ils sont magnifiques et ils sont foils. On les a fait en version foil. Donc, je vous les montre. Hop là, regardez. Ils sont très, très beaux avec un joli piqué derrière, un petit flou d'arrière-plan qui fait plaisir. Et donc, pour récupérer ces magnifiques tokens, ça se passe sur LABELLECART.fr. Vous pouvez récupérer l'un, l'autre ou les deux. Ils sont en vente sur la page d'accueil. Exactement. Ceux qui soutiendront et qui recherchent le petit token. Petite précommande pour le mois de novembre. Enfin, là, on est au mois d'octobre, mais pour le mois de novembre. C'est ça. Et ensuite, quand on recevra ça prochainement, on vous envoie tout. On envoie tout parce que là, on n'en a pas beaucoup, évidemment. C'est les samples. Ça régale. On commence ? On est parti ? On est parti, on commence ? Let's go. Let's go. Débrief the World, c'était bien. Universe Beyond. Alors, les Universe Beyond. Et on sait que là, les gens, ils attendent. Oui, oui. Ils veulent nous entendre faire caca. Oui, mais là, vous avez cliqué. Vous êtes déjà partis. Je ne parle qu'à ceux qui voulaient vraiment écouter le podcast. Et merci à vous. Les World, c'était très, très bien. Qu'est-ce que c'était pour ceux vraiment qui n'ont pas écouté les podcasts, qui ne sont pas venus sur Twitch, qui n'ont pas regardé les redifs, qui vraiment faisaient comme ça. Qu'est-ce que vous faites là déjà ? Qu'est-ce que faites-vous là ? Eh bien, tout simplement, les World, bienvenue. C'est les championnats du monde de Magic qui ont eu lieu à Las Vegas le week-end dernier quand vous regardez ce podcast. Enfin, si vous le regardez quand il est sorti. Et c'était flambant. C'était flamboyant. On avait le champion du monde français, Jean-Michel Dupré, qui venait défendre son titre. Et il s'est bien battu. Oui, très bien. Il s'est magnifiquement battu avec toute la fougue et le panache qu'on lui connaît. Mais malheureusement, il n'a pas pu passer en top 8. Il avait un win and in. Donc, s'il gagnait son dernier match, il passait en top 8. Enfin, il avait de grandes chances, en tout cas. Et malheureusement, non. Et vu que son adversaire est passé, lui, en top 8. Ça veut dire que s'il le gagnait, il y a une grande chance qu'il passe. C'est très beau jour 1. C'est très frustrant pour lui parce qu'il a fait un jour 1 indéfitide avec 7 victoires pour 0 défaites. C'est-à-dire que c'était le seul joueur invaincu. Et malheureusement, il a fait un jour 2 avec 2 victoires pour 5 défaites. Ce qui, quand tu commences avec 7-0, ne pas faire top 8 sur le jour 2 peut être un ascenseur émotionnel assez difficile à gérer. Donc, plein de force, plein de soutien, plein de cœur à Jean-Michel Duprat qui reste un joueur exceptionnel. Et qui nous a régalé. Et cette petite contre-performance du jour 2, ça arrive. Ce n'est pas très grave. C'est déjà très, très rare que l'année d'après, l'année où tu as été couronné champion du monde, tu sois capable de te représenter aux portes du top 8 tel quel. Il y a beaucoup de gens qui se relâchent beaucoup une fois qu'ils ont accompli. C'est simple. Le graal ultime de Magic, être champion du monde, c'est difficile de rester au niveau, de se maintenir, d'avoir encore faim. Et il nous a prouvé qu'il en était capable. Donc, grosse force, gros respect à lui. Oui. Incroyable. Il finit quand même top 14. Oui, top 16. 14e. 16e ? Non, non. Mais il est dans le top 16, pardon. Effectivement, il est 14e. Du coup, bel perf sur 116, 115 joueurs sur la ligne de départ. Donc, nice. Et voilà, comme on vous le disait, à une victoire près. On était dans le top 8. Donc, c'est très, très beau. On va féliciter les champions quand même. Le boss. Javier. Ravier Dominguez. Qui, à cause des autres monstres cette année, est passé un petit peu sous les radars, entre guillemets. Parce qu'après l'année de Simon Nielsen, par exemple, qui était incroyable, qui était largement devant dans la course pour le Player of the Year, qui n'est pas le champion du monde. C'est tout simplement calculé avec le nombre de victoires sur des grandes compétitions sur l'année. Et du coup, ça récompense celui qui en a le plus dans l'année. Ça finit avec les Worlds. Et Simon Nielsen en avait beaucoup d'avance sur les deux autres, enfin sur le 2 et 3 qui étaient Seth Manfield et Ravier Dominguez. Et Ravier Dominguez a gagné le Player of the Year en plus du championnat du monde, en gagnant le championnat du monde et en battant Seth Manfield notamment qui était juste devant lui. Mais du coup, toute l'année, on était en mode, Simon Nielsen, incroyable, il a trop d'avance et tout, il a gagné un Pro Tour, il est trop chaud. Et quand on prend en perspective ce qu'a fait Ravier, c'est sur trois Pro Tours et les Worlds, le pire résultat qu'il a fait, c'est top 10. Ce qui est ouf, il a fait 9e à un autre Pro Tour au départage, il avait le même score que le 8e, mais il a été 9e, sinon il faisait top 8. Et il a fait top 8 à un autre Pro Tour, à Amsterdam il me semble, c'était top 8. Et là, Worlds, il gagne. Jessica Energy. Il gagne simplement. Il a gagné les Worlds. Je précise bien pour que les gens qui ne suivent pas du tout la sphère compétitive comprennent, le Player of the Year, c'est celui qui a été le meilleur joueur au global. Sur les 4 grandes compétitions dans l'année, alors que finalement le champion du monde, ça peut être un joueur qui est moins fort que les autres, mais qui gagne spécifiquement le tournoi des championnats du monde. Il fait assez de points pour se qualifier, et en se qualifiant il gagne. Lui, il a gagné à la fois le tournoi le plus prestigieux et le plus difficile de l'année, donc celui qu'il fallait gagner, tout en étant aussi de manière régulière et constante le meilleur joueur de l'année. C'est-à-dire qu'on est sur une victoire implacable de Ravier Dominguez, et il rentre automatiquement dans l'histoire comme étant le deuxième joueur de l'histoire de Magic à avoir gagné deux fois les championnats du monde, parce que Ravier a déjà été couronné d'un titre de champion du monde. Tu l'as dit, plus mauvaise performance dans un tournoi, vous connaissez la variance inhérente à Magic. Magic est un TCG qui est soumis à plus de variances que les autres TCG. Donc on récompense énormément la régularité parce qu'on a beau être très très fort parfois de par le système que met en place Magic et la variance qui est inhérente à ce jeu. On peut faire des contre-performances, faire en pro tour la pire performance dixième. Je pense qu'on n'a pas vu ça depuis l'époque de Kaibou 2 au début des années 2000. C'est inhumain ce que nous a proposé cette année Ravier Dominguez. D'aucun dirait que de la chatte ? Lui, justement, il vous prouve que ça ne peut pas être que de la chatte. Pas du tout. Ou alors vraiment, énormément. Énormément de chatte. En tout cas, de la chatte de manière renouvelée à chaque pro tour. Donc ouais, avec la partie entre guillemets d'aléatoire qu'on peut avoir dans Magic, faire les résultats qu'il a fait cette année, c'est genre ahurissant. Donc ouais, Ravier Dominguez dans l'histoire. Franchement, incroyable. En plus son deck que vous avez pu voir sur la chaîne ou que vous pouvez voir si vous ne l'avez pas vu. La Sweet Tech. Le Dimir Démoniac. Sweet Tech de Gredin. Incroyable. Franchement, faire croire que t'as un deck midrange un peu contrôle alors qu'en fait t'as un deck meule. C'est juste un adorateur de la meule. C'est... C'est... J'ai pas les mots. C'est dégoûtant, tu peux le dire. C'est vraiment ce qu'il y a de plus noble. Ce qu'il y a de plus beau. C'est... Je sais pas... Un beau morceau de piano, tu vois. Et tu te dis, la vache. Mais c'est incroyable. Oui, oui. C'était Dimir Meule. Une musique dissonante, moi. Il avait un deck. Il a pas donné le piano, là. C'est de la belle orfèvrerie. Un bel orgue qui joue une belle musique. Et d'un coup, il y a des fausses notes. Et d'un coup, il a un coup de pointu. Ah putain, il tue à la meule. J'avais pas vu venir, quoi. Non, non, mais c'est du grand art. Quelle grâce. Il est très fort de chez très fort. C'est surtout la manière de tuer à la meule. Ouais, ouais. Je vais te laisser juste six cartes. Mais tu ne le sais pas encore. Mais tu es déjà mort. Tu es déjà mort, oui. Et tu es tout autour du Planeswalker. Et en fait, c'est le land qui te tue. Et puis au global, ces worlds, elles ont été incroyables à suivre. Parce qu'au-delà de la performance X-Cell de Ravier, la plupart des joueurs qui étaient dans le top 8, déjà, c'était le top 8 le plus stack de tous les temps. J'exagère, il y en a eu d'autres des top 8 de fous. Mais là, il y a sept m'enfil. Il n'est pas mal sûr. Il est exceptionnel, tu vois. Franchement. C'est simple qu'il n'y avait que deux joueurs qui étaient un peu moins connus dans le top 8. qui étaient assez variés. Finalement, le meilleur deck représenté à 22%. Ce n'est pas énormissime. Non. Qui place qu'une seule copie, je crois, en top 8. Qui place qu'une seule copie en la présence de M. Ikawa. Big up à lui. Qui a gagné notamment avec 5 C-Domain. Donc, il a gagné un proto avec 5 C-Domain. Il a changé du tout au tout, monsieur. Les games longs, ça l'a bandé. Oui, ça l'a un peu saoulé. Donc non, franchement. Genre, pour l'histoire, pour le vainqueur, et même pour les games qu'on a eus à commenter, ça fait partie peut-être des meilleurs tournois qu'on a eus à Casse. On dit souvent ça parce que tu as l'émotion du moment. Mais lui, franchement, il était d'une qualité. En ce moment, on est gâté en tournoi. Depuis deux ans, je dirais. Parce que Magic est très bon en termes de game design, en fait. C'est vrai. Et j'avoue que ces derniers temps, je pense que rien ne battra la première fois qu'on a commenté sur place, donc Barcelone, et quand on a commenté à Las Vegas avec la victoire de JE. Mais ça, c'est lié au résultat. Le tournoi était super, mais le résultat, le sublime. Alors que là, on était à distance, malheureusement. Oui, là, c'est les games, le jeu en lui-même. Là, juste le tournoi en lui-même. En plus, avec la petite... On suivait JE en mode, allez, let's go et tout. On suivait aussi Thierry, big up à lui, sur le jour 1. Et du coup, c'est un peu plus facile, je trouve, de juger de la globalité du tournoi. Et je trouve que celui-là, il est vraiment extraordinaire. Très calisatiquement. On l'a vu, de toute façon, sur les retours. Vous avez été extrêmement nombreux à nous suivre. D'habitude, on sait que sur les tournois, quand il n'y a pas un Français en top 8, forcément, il y a un petit peu moins de viewers qu'attendus. Là, ça a été tout le temps très nombreux, tout le temps très régulier. Le différé qui a plu, d'ailleurs. Le différé qui a... Voilà, vous avez adoré le différé. Trop bien, c'était... Même nous, pour s'en remettre, entre guillemets, je ne suis pas obligé d'avoir toute la semaine à rattraper les heures de sommeil décalées. Là, franchement, c'était cool. Quand même, on a casté 13 heures le dimanche, je l'ai moins senti que si on avait fait le différé... Enfin, que si on avait fait le direct sur 3 jours. Donc, pour nous, c'est que du plaisir, ça. Le fait qu'on ait mis en place un truc qui était très... C'était risqué de mettre en place un différé. Peut-être que les gens ne nous auraient pas suivis. Et ça veut dire surtout que les gens ont la possibilité d'aller suivre le tournoi ailleurs, avant notre propre tournoi. Et de voir que vous avez répondu présent, que vous avez été si nombreux à partager ça avec nous. Déjà, merci. parce que ça me touche particulièrement et je pense que ça nous touche tous les deux que vous nous avez suivi là-dessus. Et gros big up à Wizards parce qu'ils ne sont pas obligés d'accepter ça. Ils auraient pu dire, bah non. En fait, on prend un risque dont on ne connaît pas le résultat. On est casteur officiel français pour la plus haute compétition de Magic. On leur dit, on va peut-être différer, ça vous va ? Franchement, 90% des entreprises... Après, on va un petit peu leur taper dessus. Donc là, je leur dis merci. On peut leur passer un petit coup. Il y a 90% des entreprises, des partenaires avec qui on bosse qui auraient dit, mais les gars, c'est hors de question en fait. Et eux, ils ont dit direct, si vous pensez que c'est mieux, on vous suit. Et ça donne un petit peu aussi le partenariat qu'on a avec Wizards. C'est-à-dire qu'ils ne nous imposent jamais rien. Ils nous font tout le temps confiance. Et je les remercie là-dessus parce que je pense que c'était une bonne idée. Tout à fait. D'ailleurs, ça me permet d'en placer une petite. Il y a des gens dans les commentaires qui nous ont dit, ah, hâte d'avoir votre avis. Même si vous êtes affilié à Wizards, donc ce ne sera pas l'avis, etc. Nous ne sommes pas affiliés à Wizards à aucun moment de nos vies. On fait des prestations de service des fois pour Wizards. Donc par exemple, quand on commande des compétitions où là, on ne va évidemment pas dire, ah putain, vous avez vu comme c'est bien l'Orkana ? Parce qu'on est payé pour parler de Magic et pour commenter des games. On est casseur officiel, c'est tout. Mais on n'est pas payé pour donner un avis. Quand on nous demande, par exemple, faites une AP en physique et parlez-en sur les réseaux, l'appareil, c'est une prestation de service. On ne nous dit pas, dites que les nouveaux produits sont bien, on nous dit juste, dites que vous participez. C'est le cas. Les gens qui nous suivent depuis longtemps et notamment qui écoutent les podcasts, ils le savent en fait. J'en remplace une petite parce que ce n'est pas forcément faire. Non, mais c'est pour dire que les gens qui commandent ça en mode, ah, vu que vous êtes affiliés à Wizards, vous n'allez pas forcément dire du mal des univers beyond. En fait, ce n'est pas le nombre de fois où on a dit du mal de Wizards. Et justement, c'est un truc que je chéris dans ce partenariat là. C'est que Wizards nous renouvelle leur confiance tout le temps quand bien même en fait, quand ça ne va pas, quand il y a des choses à dire, eh bien, on les dit et en vrai, ils s'en foutent. Pas ils s'en foutent dans le sens qu'ils préfèreraient qu'on dise des choses bien, j'imagine. Mais en fait, ils nous font confiance. Ils savent que nous, on est des acteurs de la communauté, qu'on donne notre avis, que quand c'est bien, on le dit, quand ce n'est pas bien, on le dit. On fédère une communauté, on intéresse les gens au jeu et je pense que ça leur va. Je veux dire, on n'a pas un salaire tous les mois de Wizards, il faut déconstruire ça parce que c'est faux. On est payé pour caster, on est payé pour faire des prestations de service et si demain, j'ai envie de dire que Wizards fait n'importe quoi, si vous regardez les podcasts, vous le savez, on a le droit de le dire. Et c'est bien que tu puisses déconstruire ça ici, maintenant. Il y a peut-être des gens qui fantasment ça. En fait, c'est surtout par rapport à ce qu'on va dire par la suite pour que vous sachiez bien que c'est notre avis, qu'on a réfléchi et tout. On n'en a même pas trop parlé d'ailleurs, rapidement. Parce qu'on sait ce qu'on pense déjà. Oui, on sait à peu près déjà. Donc, c'est pour pas que les gens se disent qu'il n'y a aucun intérêt d'écouter le porte-parole de Wizards et de me dire ce qu'il pense des annonces. Parce que non, ça n'est pas du tout le cas. Et c'est vrai que je me rappellerai toute ma vie ce gars en convention. Je crois que c'était un GP qui me dit de toute façon, vous êtes des employés de Wizards, vous. Mais vraiment, premier degré. Aucune remarque. Oui, c'était pas désagréable. C'était genre, de toute façon, ça. Et je dis, je regarde comme ça, je fais, quoi ? Il me dit, vous êtes payé par Wizards, vous avez un salaire et tout pour les vidéos. Je fais, non, non, pas du tout. Non, on adore rien d'ailleurs. On adore rien, mais non, non, justement. C'est marrant parce que ça, c'est pas du tout ça. On prend un peu un moment pour discuter de ça, je pense que ça intéresse les gens. C'est un truc qui revenait beaucoup au tout début de notre chaîne quand on a commencé à grossir, à grandir, à mettre en avant justement Magic et Wizards. Et du coup, les gens n'avaient pas forcément de recul là-dessus. Et donc, beaucoup de gens pensaient qu'effectivement, on avait des affiliations Wizards. ça fait des années qu'on ne nous parle plus de ça. Et je pense notamment de par le fait qu'on a fait plein de fois des vidéos pour dire que ce que faisait Wizards, c'était nul. On se permet de faire toutes les années des tops et des flops des produits de Wizards. Et quand on parle des flops, on met 3 sur 20 à certains produits. Donc, je pense que les gens, ils ont bien compris à terme que non, on était extrêmement libres là-dessus. Et merci à Wizards de nous laisser extrêmement libres là-dessus. Mais c'est vrai qu'au tout début de la chaîne, ça revenait tout le temps. Sur le fait qu'on était peut-être affilié à Wizards. Encore plus que maintenant avec Label Carte, on vend aussi une partie des produits Wizards. Donc, on aurait tout intérêt à vraiment encenser les produits. Mais quand les produits ne sont pas bons, on dit que ce n'est pas bon. C'est deux choses différentes, Label Carte et Valet Pell. C'est ça. Je vais évidemment essayer de vendre les produits Magic de Label Carte. Mais à aucun moment dans un podcast, je dirais qu'une extension est bonne si je ne la pense pas bonne. Tu vois, j'étais le premier à dire dans la review spoiler que vous avez déjà vu de fondation. Voilà, les cartes, elles ne sont pas très excitantes. Et du coup, j'ai eu la réponse. C'est 281 cartes. Différent. En fait, avec les skins, c'est ça qui m'avait trixé. Ça fait 700. OK. Non, mais c'est bien que tu fasses cette petite parenthèse-là. Il n'y a plus. Sinon, sur les worlds, je pense qu'on a fait un peu le tour. C'était super. Vous avez le replay du top 8 qui est dispo déjà. Oui, il est dispo déjà. Il est sorti mercredi dernier à partir de 20 heures. Donc là, vous pouvez aller vous régaler pendant ces games d'exception. Pas sorti mardi ? Mercredi. Mercredi. Ils sont là. Ils sont chus. Parce que nous, on est mercredi quand on. Du coup, si jamais, comme d'hab, il y a des grosses annonces magiques entre jeudi et vendredi, c'est pour ça qu'on n'en parle pas. Oui. C'est parce que c'est déjà tourné. Et on les traitera du coup dans deux semaines. Dans deux semaines. On ne peut pas être toujours prévu sur l'actualité avec notre emploi du temps. Mais au moins, on sait qu'on peut débriefer tout un peu à froid et c'est à la cool. Tout à fait. Sachant que par rapport à des gens qui nous ont demandé, je dis tout là. Ah, je dis tout. Si on n'avait pas eu de podcast cette semaine de prévu, on aurait fait une vidéo pour parler de tout ce qu'on va parler du podcast. Oui. Parce que c'est des annonces très importantes. On ne voulait pas attendre deux semaines pour s'en parler. Mais comme là, ça a été annoncé vendredi ou samedi, enfin samedi du coup en France et que vous l'avez le vendredi, ça fait un petit peu moins d'une semaine après, on s'est dit c'était OK. Et puis nous, surtout, ça ne faisait que quatre jours après pour en parler. C'est juste qu'avec le temps de montage. Je trouve que, en fait, tu as deux manières de traiter l'information et les deux sont bonnes. Et les deux fonctionnent avec YouTube et les gens peuvent nous suivre pour deux raisons différentes. Tu peux traiter l'information à chaud, d'être un peu plus dans la réaction, d'être un peu plus dans l'émotion de ce que ces annonces-là, elles apportent. Et ça, typiquement, on le fait en live. Vous venez nous voir sur Twitch. Moi, hier soir sur Vox, on m'a dit alors t'en penses quoi ? Et là, pendant dix minutes, j'en ai parlé et j'ai vraiment dit tout ce que je pensais là-dessus. J'avais quand même déjà eu le temps de le digérer, entre guillemets. Dans les podcasts, c'est une autre manière de faire la chose. Vous l'avez vu notamment avec le podcast dédié aux bannes de Commander Multi. Oui. C'est une réaction, du coup, qui est plus à froid. On n'a plus eu le temps de mûrir notre réflexion et où, du coup, on va être... Les pour et les contre, un peu. Oui, on va essayer plutôt de prendre les pour et les contre, d'avoir un avis qui est quand même plus mitigé, mesuré. Et moi, j'avoue que j'aime beaucoup ça. Ça ne me dérange pas de réagir à chaud. Je pense que c'est vraiment un principe de Twitch qui marche bien. Tu viens dans une mativale, il y a les annonces. Ça clique plus. Tu me demandes ce que j'en pense. Je vais te réagir à chaud. Mais je crois que j'aime bien dans les podcasts, justement. Ça me va que nos avis ne soient pas à chaud, mais plutôt à froid. Ça apporte de meilleures discussions, je pense. Tout à fait. Bon. Allez, c'est parti. Allons-y. Les Universes Beyond. Qu'est-ce qui a été annoncé là par Wizard of the Coast ? Qu'est-ce que c'est les Universes Beyond ? Ce sont les produits magiques en collaboration avec des univers, des IP, des licences qui ne sont pas magiques. Pas forcément pas Wizard parce que D&D est une licence Wizard, mais ce n'est pas magique. Pareil pour... Donc, ça compte. Ah oui, c'est une licence Wizard. Voilà. Je pensais aux mêmes des licences qui ne sont même pas Asbro à la base. Oui. My Little Pony, par exemple, les Transformers. C'est une licence Asbro. Ça fait partie du groupe. Donc, c'est des collabs qui sont très faciles pour eux. C'est en interne. C'est de la porte à côté. On va aller vers du dessous. Universe Beyond, ça désigne tout, du coup. Notamment Lord of the Ring pour la plus connue, le plus bel impact. Ouh là, il y a beaucoup moins de gens qui s'étaient pleins. Lord of the Ring, quand même. Après, quand c'est bien fait. Arrêtez ! Non, ça c'est bien, je le prends. Mais arrêtez après ! Ah ben non, si ça t'a plu, il y en a d'autres. Et du coup, ils ont annoncé des sorties d'Universe Beyond pour l'année prochaine. Notamment avec des dates. On a une queue line qui est pour Final Fantasy. Donc ça, on savait que ça allait sortir. Est-ce que je peux zoomer sur ça ? Pas du tout. Si je peux zoomer. qui sortira le 13 juin. Donc Final Fantasy qui sera une gamme de produits très large, extension classique qui va de l'extension aux produits commandeurs, etc. Et qui prend en compte tous les Final Fantasy du 1 au 16, si je ne dis pas de bêtises. Et la première collab Marvel, on a eu les Secret Lair aussi, mais bon, ça c'est du petit pain, ça, à manger, à su sauter. La première collab Marvel qui sera l'extension Marvel Spider-Man. Et du coup, on a enfin la réponse à qu'est-ce qu'ils vont en faire de Marvel ? Est-ce qu'ils vont faire une extension avec tout ? Eh bien non, ils font une extension avec Spider-Man et du coup, on va sûrement avoir d'autres licences comme X-Men ou Iron Man qui sont des licences dans lesquelles tu peux avoir un univers très étendu, contrairement à d'autres super-héros où il y a moins d'histoires à raconter, je suppose. Et donc la première sera Spider-Man et quelle grâce. Quelle grâce, quelle grâce. Quitte à choisir dans le lore de Marvel, pas un grand connaisseur, mais c'est vrai que Spider-Man, ça parle globalement un peu à tout le monde. Puis c'est tellement étendu, il y a tellement de méchants et de moins méchants que je peux faire Oui, tu peux décliner beaucoup de cartes. Et surtout, il y a beaucoup de versions différentes de Spider-Man. Oui. Donc ça veut dire que le héros, tu peux le décliner. Tu peux bien manger, tu auras peut-être des versions qui sont plus Tom Holland, plus Peter Parker, enfin plus Miles Morales, version Amazing, Miles Morales et compagnie. Et il y a un autre Universe Beyond qui sera aussi en fin d'année 2025, mais ça, c'est pas encore révélé, donc on ne sait pas. UUB. UUB, voilà. UUB, collab de Dragon Ball, depuis le temps que je vous le dis. Exact. Du coup, ça vous allez dire ah mais c'est bien mais j'aime, j'aime pas, qu'est-ce qu'il se passe en fait ? L'annonce qui a été faite, c'est que dorénavant, toutes les extensions Universe Beyond seront légales en standard. U ! Et là, il faut la digérer celle-là. Là, c'est le Doliprane qui se met en travers de la gorge. Ce qui veut dire que sur l'année 2025, on a six extensions. Déjà, c'est énorme. Après, on n'a pas la taille des extensions. Ça se trouve, il y en a une qui est plus petite que d'autres. Mais dans tous les cas, il y a six sorties de produits. Notamment, je pense que la dernière d'Universe Beyond, ce sera un petit set à mon avis. Dans tous les cas, ça reste une multiplicité de produits. Ça reste dans tous les cas une sortie. Surtout pour un standard qui maintenant a trois ans. Donc, il y a déjà beaucoup plus de cartes. Si en plus, tu en fais six par an, ça fait 18 sets au bout d'un moment. C'est énorme. Ils veulent que le standard ne soit plus un format rotatif mais plutôt un format qui a l'air d'être un format internet. C'est une très bonne idée de leur part, notamment avec Fondation. Mais du coup, là, ça ne change rien la multiplicité de produits. Et puis, la vraie problématique, je crois, moi, je suis le premier à condamner la multiplicité de produits mais je pense que là où le bas blesse le plus dans cette annonce-là, dur à dire, c'est que les sept universes beyond seront légales en standard qu'importe le nombre de sept. On nous avait, entre guillemets, fait comprendre ou fait croire du côté de Wizard que dans tous les cas, les universes beyond ne seront jamais appliquées qu'en commandeur. Après, ils sont allés un peu vers le moderne. Ils ont mis un petit doigt comme ça. Ils ont relégués au legacy et que ça n'impacterait pas entre guillemets le flavor de Magic pour les extensions principales qui sont des expansions de standard. Et là, l'annonce tonitruante. L'inverse. Maintenant, c'est fini. Maintenant, les universes beyond sont en standard. Ce qui veut dire qu'on aura moins d'extensions Magic par an. Bon, alors, avec 6 par an, vous allez dire, on n'en a pas beaucoup moins. On a juste une de moins finalement. On aura une de moins et du coup, deux de plus en Universe Beyond. C'est ça. Donc, on a trois autres. Je ne sais pas si vous avez déjà affiché le visuel, mais vous pouvez voir le nom des autres extensions. On reviendra dessus après parce que là, on est sur le segment Universe Beyond, ce qui est le plus important. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, alors attention, c'est les extensions Universe Beyond qui sortent en standard, pas les produits. Oui, donc les produits genre des Secret Lair ne sortiront pas en standard. Voilà, s'ils rééditent des Force of Wheels Secret Lair, elles ne seront pas les grains en standard. Après, ils peuvent changer. Mais ton extension Spider-Man, tu pourras jouer avec un Spider-Man en standard. C'est ça. Et ça, c'est presque une rupture de promesse entre guillemets entre la communauté et Wizards. Je pense que là d'où ça vient, notamment, c'est pour que les produits soient plus simples. En gros, un produit sort, c'est les grains en standard. À l'exception de leurs produits Modern Horizon qui vont sortir tous les trois ans. Mais bon, ça, ça s'appelle Modern Horizon donc c'est facile. et de leurs produits Commander quelque chose. Pareil, ça s'appelle Commander quelque chose. C'est facile, c'est écrit dessus. Alors que quand un set sort Seigneur des Anneaux, c'est vrai que ça va mais dans quoi il est légal, ça l'a fait énormément de gens. Mais je fais quoi avec mes cartes ? Et quand tu leur montres le Moderne, ils font Ah ! Ah, l'objet de jouer en Modern. Du coup, ils partent vers le Commander. Alors qu'en standard, là du coup, c'est plus simple d'y jouer avec tes cartes et au pire, tu pars quand même vers le Commander. Tu fais la transition parfaite parce que c'est un peu le genre d'avis que j'ai envie de mûrir. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va partager chacun notre avis. Oui, je suis contre. Lié à ça. Et effectivement, moi de prime abord, j'étais contre les Universe Beyond. C'est-à-dire qu'entre guillemets, quand ça a été annoncé la première fois, Secret Lair, Walking Dead, j'étais là en mode, moi je suis habitué au Flavor de Magic. En plus, c'est arrivé à une période qui était juste après War of the Spar, climax du Flavor de Magic. Je joue depuis 1999, je suis attaché à Dominarial, Bloc Invasion, l'univers décliné. Moi, je veux des elfes et des gobelins. Cet univers Magic me parle et j'avais envie de manière très conservatrice qu'on n'y touche pas. Ils sont arrivés avec le Secret Lair Walking Dead, ça a fait un tollé pas possible. Plus important d'ailleurs que ce tollé-là. On y reviendra sur le pourquoi du comment. Les gens l'encaissent peut-être un peu mieux. L'habitude. De quoi ? L'habitude. L'habitude de manger du Secret Lair. Petit à petit, là où j'en veux un peu à Wizard sur la méthode marketing. Je ne sais pas à quel point ils l'ont pensé des années en avance et c'est des génies du mal. Ou alors, si petit à petit, ils sont engouffrés dans toutes les brèches qu'a laissées la communauté, c'est qu'ils nous ont habitués avec des collabs toujours très soyeuses. Moi, j'ai été le premier. Au début, c'était non les Universe Beyond. Et puis finalement, moi, tous les Secret Lair Universe Beyond qui me parlent, je les achète. Parce qu'un peu syndrome de Stockholm ou alors habitude. Bon, maintenant que c'est là, moi, j'aime bien Walking Dead. Maintenant que c'est là, Stranger Things, bon, j'aime bien. Et il y a eu un peu ce truc-là de t'aimes bien L.O.T.R. aussi. Bon, maintenant que c'est là, j'aime bien. Et ils ont avancé petit à petit comme ça. Secret Lair, extension Commander. Ils avancent un peu la patte. L.O.T.R., designé en moderne. Et en plus, à chaque fois, ce qu'on peut leur reconnaître, c'est que c'est quand même super flavor. Bien fait. C'est-à-dire que les règles du jeu de Magic appliquées à l'univers qu'ils adaptent sont toujours délicieuses. Si tu lis une carte L.O.T.R., c'est un effet Magic qui rappelle à la licence de Lord of the Rings. C'est très réussi. Et donc, petit à petit, ils nous ont donné à manger. Ils ont un peu plus poussé, 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 poussé la porte jusqu'à arriver à un moment où on serait capable d'accepter l'inacceptable. C'est-à-dire que Magic devienne littéralement, et je ne le dis pas de manière négative, le Fortnite des TCG, c'est-à-dire d'être capable de collab avec n'importe quelle licence et donc du coup, de continuer d'exister en masse dans l'univers TTCG, là où la concurrence est très rude. Et donc, moi, mon avis, c'est qu'actuellement, tu le disais, ah ben, collab L.O.T.R., en moderne, c'est compliqué, je vais jouer en commandeur et ils se sont rendus compte que les gens ne jouaient plus en standard. Et moi, je ne peux pas compter le nombre de MP que j'ai qui me disent, ah ben, moi, j'aimerais jouer à Magic en V1 compétitif, mais dans ma boutique, il n'y a que du commandeur, voire du duel commandeur. Je ne peux pas jouer en standard. Je ne peux pas jouer, entre guillemets, dans les formats compétitifs qui sont poussés par Wizard of the Coast. Et c'est flagrant en France. Et ça, c'est un problème qu'il y a Wizard et une manière de le régler. Et encore qu'on a le duel commandeur qui sauve un peu dans certaines communes. Et encore, on a le duel commandeur, bien sûr. Il y a plein d'autres pays, il n'y a pas ça. Mais tu vois, du coup, ça prend le pas sur le standard, sur la manière de jouer en V1 compétitif, sur les boutiques. Et Wizard of the Coast, ils se sont dit quoi ? Mais en fait, puisque les sets qu'on a le mieux vendus de tous les temps, ce sont des sets comme Lord of the Rings, ce sont les Collabs et les Universe Beyond, si ces sets-là, ils sont légals en standard, eh ben, les gens, ils vont jouer en standard. Et c'est la vérité. C'est-à-dire que moi, philosophiquement... C'est le meilleur argument pour ça, quoi. Si philosophiquement, je suis contre à la base les Universe Beyond et que j'ai fini par être résigné, le côté positif que je ressors de ça, c'est que, bon Dieu, quand ça va sortir, Spider-Man, la Terre entière va jouer à Magic et la Terre entière va jouer en standard. Quelle grâce. Et ça, je suis obligé de m'en réjouir quand bien même je ne suis pas du tout aveugle sur la technique employée par Wizard en 4 ans pour nous faire avaler l'escalier. C'est inavalable en 2020. C'est ça, mon avis là-dessus. Ouais, c'est clairement ça. Et quand j'ai vu... Moi, je regardais le live tweet parce que d'habitude, à chaque grosse convention, ils font un panel un peu spoiler et tout, machin. Donc les Magicons qui font en même temps que les Protours. Enfin, les Protours qui font en même temps que les Magicons plutôt. Et là, pour les Worlds, souvent, c'est l'occasion d'envoyer une belle pastille. Et je vous avais dit sûrement dans un précédent podcast, au moment des Worlds ou en tout cas à la période, on va avoir des annonces pour l'année prochaine et tout. Ça n'a pas loupé. Et du coup, j'ai regardé le live tweet de ça parce qu'ils avaient appelé leur panel, non pas genre sneak peek, genre, oh, petit teaser, mais plutôt la nouvelle ère de Magic. Ouais. C'est des mots qui sont très... Fort. Très fort. On ne parle pas de... Oh, c'est quel set qui sort là pour mes petits boosters ? Non, non. On parle de ce que sera Magic dans le futur. Ouais. C'est clairement ça qui est annoncé. Du coup, je regarde le live tweet et ils commencent à dire oui, machin, truc, truc. On retourne sur Tarkir et tout. Excellent. On fait ci, machin, Hugin, t'as vu ? Ouais, ouais. Et d'un coup, il parle de l'Universe Beyond et je fais OK, bon, Final Fantasy, on savait, Spider-Man, pas mal, très bien joué et il lâche l'info que ce sera légal en standard à partir de maintenant et sur le coup, je le vois, je fais... J'étais sur le canapé à côté de ma chérie, je dis mais ils ne peuvent pas s'empêcher de faire n'importe quoi. Je suis en mode mais j'ai posé le téléphone parce que je réactualisais chaque tweet qu'ils mettaient et j'étais en mode mais qu'est-ce qu'ils font ? Et après, j'ai réfléchi et je me dis pour le standard, pour l'impact que ça aurait, que ça va avoir, c'est des génies. C'est des génies de faire ça et de mon côté, du coup, qui suis créateur de contenu plutôt sur du standard, principalement en tout cas, même si on ne fait pas que ça, je me dis c'est génial. En fait, on est victime de leur génie et il y a un truc que j'ai quand même envie d'expliquer. Moi, ce qui me frustrait le plus et j'en ai notamment de parler dans une vidéo qui disait Magic a changé et compagnie, ce qui me frustre le plus, ce n'est pas la direction que prend Wizard of the Coast dès lors qu'elle est assumée, transparente et claire. C'était plutôt justement les années passées, le manque de direction, le manque de cohérence. On ne sait pas où ça va. On ne sait pas où ça va. On aime bien les universe beyond mais on remet le circuit compétitif. On veut pousser un peu le standard. Les décisions qui changeaient tout le temps. On fait un cap par-ci. et en fait, tu sens qu'ils testaient, qu'ils tentaient, qu'ils essaient de capter un petit peu le mood tantôt full acquisition, tantôt décision qui était full rétention et moi, plus que je préférais qu'ils aillent dans une direction contre laquelle moi, je n'avais pas forcément envie d'aller mais au moins qu'ils soient clairs et là au moins avec ce choix, ça y est maintenant, ils assument. Ils ont posé leurs grosses idées sur la table. C'est maintenant comme tu as dit des grosses idées. Leurs énormes idées sur la table. Maintenant, Magic, ça devient l'opportunité full collab. Ça va venir évidemment devoir se battre contre des TCG comme Pokémon, l'Orkana et malheureusement, ça me fait mal, je suis un collectionneur de cavru, c'est pour vous dire d'où je viens. Je suis la bête, la bête innommable. Je suis vraiment friendly avec le vieil univers de Magic mais je suis conscient qu'au bout de 30 ans, je pense que honnêtement, c'est un propos que j'ai déjà expliqué dans la vidéo de Magic a changé, je crois que Magic ne pouvait pas survivre tel qu'il existait il y a 10 ans. Il fallait qu'il change qu'il s'y renouvelle. Il était obligé de se renouveler, de trouver une autre manière de devenir le plus grand TCG de tous les temps qui pour moi, il l'est déjà mais dans les chiffres par rapport à Yu-Gi-Oh! à Pokémon, il était un petit peu en perte de vitesse et je pense que ça, qu'on soit pour ou contre, c'est leur manière de continuer à exister dans 20 ans. Je suis tout à fait d'accord avec toi et je pense que ça passait par deux choix possibles, soit un choix comme ça de produits populaires qui marchent énormément, donc les collabs, soit ça passait par un rework du jeu qui pouvait se faire petit à petit mais imaginez à la place d'avoir des Universe Beyond, on a sur l'univers Magic mais petit à petit, on se rend compte qu'il y a beaucoup de spells qui peuvent devenir un land de l'autre côté. On se rend compte que les CCM, ils commencent à être vraiment... Un jeu qui met moins en place de variances. Voilà, tu vois, par exemple, gommer la variance, je dis des trucs au hasard mais au bout d'un moment, donc au début, tu te dis, ah ouais, mais c'est bizarre, ah ouais, mais tes Penins Walker, ils ont tous le flash maintenant, ah ouais, mais tu vois, et au bout d'un moment, au bout de 4-5 ans, tu te dis, ah mais attends, mais le Magic de maintenant, si je prends il y a 4-5 ans, en fait, c'est plus les mêmes règles, ils ont changé, ils ont fait ça pour renouveler en fait ta base de joueurs, rattraper des gens, etc., et en fait, proposer Magic 2. Ça aurait été une alternative pour justement se renouveler. Mais ils ne l'ont pas fait, ils ont gardé le Magic qu'on connaît avec de nouvelles mécaniques très bien pensées, même si c'est un peu kicker. Toutes les mécaniques sont kickers, mais bon, c'est marrant ça. C'est une autre alternative qu'ils ont pris, ils ont dit, le jeu, on ne le touche pas, par contre, ce qu'il y a comme dessin sur les cartes, on le touche. Et en fait, c'est que ça qui change. Parce que quand Spider-Man, il va arriver en jeu, engager une bête, mettre un marker stun, donc il tisse sa toile, excellent, mais en fait, il y a déjà des cartes qui font ça. Et si jamais tu dis que c'est le grand requin bleu volant, ça colle mieux à l'univers et je suis d'accord avec vous, moi, si j'avais le choix, je préfère que l'Universe Beyond ne soit que des skins de Secret Lair de toute façon, la carte basique, c'est une carte magique, on s'en fout. Là, maintenant que ce n'est plus le cas, c'est dommage, je trouve, pour le flavor, mais voilà, genre les mécaniques, le jeu, c'est le même, celui qu'on aime depuis des années, c'est la plus grande force et le fait qu'il n'ait pas touché ça et au contraire, qu'il s'en serve. Ce n'est pas juste Peter Parker et puis voilà, c'est une 2-2-fly. Ah bon ? Non, non, ça marche. C'est incroyable de leur part et le fait que, avant, on avait déjà l'information qu'il y allait avoir deux énormes collabs Universe Beyond par an, enfin au moins deux, donc là, c'était Final et Marvel pour l'année 2025. Ils ont dit, on a des collabs de ce calibre qui arrivent maintenant deux fois par an. On est en mode, on a trop hâte de savoir ce que c'est et tout, juste par curiosité parce que c'est quand même déjà énorme Final et Marvel. Il n'y a pas grand chose comme licence prenable sachant que Pokémon n'est pas dans l'équation, enfin je crois. Du coup, on est curieux de ça et en fait, ça allait en faire profiter là où les cartes étaient légales. Donc de base, peut-être Modern et Commander. Mais là, en fait, il faut le voir de cette façon-là, ils nous font croquer. Nous, les joueurs de standard et du coup, par ricochet de pionniers aussi, ils nous font croquer. Ils disent, non mais en fait, on va ramener plein de gens qui vont jouer au jeu, vous allez avoir des nouveaux copains. Du coup, ceux qui veulent en faire quand même du Commander et du Modern avec, pour certaines cartes, ça marchera. ceux qui veulent jouer au format le plus mis en avant pour commencer le jeu et même pour prendre juste un max de plaisir. Donc le standard et juste après le pionnier, eh bien, vous pouvez croquer avec ça. Si vous voulez retrouver du jeu en boutique, littéralement, parce que je peux vous dire que pour avoir même des retours de gens qui tiennent des boutiques et qui nous disent, ben Magic, ben en fait, à part mes soirées commandeurs, mais il n'y a pas de tournoi, il n'y a pas de go, il n'y a pas de, je veux dire, juste... Un petit draft. Et encore, même plus en fait, le jeu en boutique Magic est tombé en désuétude, principalement en France. Il n'y a plus de jeu Magic en boutique, il n'y a plus de tournoi, il n'y a plus de FNM, il n'y a plus de game day, il n'y a plus de gens qui achètent des cartes en standard, il n'y a plus de deck de standard en physique. C'est devenu un format arena. Ce jeu-là, avec l'univers Beyond qui revient en standard, ce jeu-là va revenir. Donc on peut être contre, mais au moins, la direction, elle est claire. Au moins maintenant, moi je disais, voilà, même si je n'aime pas trop la direction, je préfère qu'elle soit assumée et claire et moi après, libre à moi. Si tu es un fan de Cavru et de la 7ème édition, libre à toi de ne pas jouer à Magic. Tu vois, il y a plein de gens qui ne passeront pas ce cap-là et je le comprends et ce n'est pas grave, il y a d'autres jeux qui vous proposeront d'autres expériences. Mais là au moins, ils essayent de remettre l'église au milieu du village et de reproposer du jeu 1v1 compétitif en boutique et qu'ensuite, ceux qui font du commander, c'est toujours un format annexe, un format supplémentaire, un format fun, mais pas le format forcément principal. Moi je trouve que ça fonctionne mieux comme ça et pour revenir sur la possibilité de renouveler avec un Magic 2.0, je préfère largement qu'il y ait Spiderman sur ma carte plutôt que de toucher à ce qui fait l'essentiel de Magic, c'est-à-dire son gameplay, ce qui fait que c'est le meilleur jeu du monde et franchement, si on avait fait un gameplay édulcoré pour se mettre à l'équilibre des TCG récents, j'aurais juste joué à un autre TCG récent. Tu vois ? Alors que là, je suis content de pousser des cartes Mickey dans l'Orkana, ça ne va pas me faire autant chier que ce que je le pensais initialement de pousser des cartes avec Spiderman dessus. Je vais d'ailleurs un peu plus loin. De toute façon, mon intérêt pour le Flavor s'est éteint avec War of the Spark et le Climax de Nicole Bolas. Et donc, pour le peu d'intérêt que je porte au Flavor et au Lore, plus que le Flavor qui est plutôt l'adaptation des cartes face au Lore, mais en tout cas, pour le peu d'intérêt que j'ai pour le Lore de Magic actuellement, disons que ça arrive dans une période où pour moi, le meilleur est déjà passé. Effectivement. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé, ils ont tué leurs méchants. Ils ont tué Nicole Bolas, Atraxa et Emrakul qui étaient leurs criotettes. En fait, ils se sont rendu compte que les gens n'avaient même plus d'affect pour le Lore de Magic. Donc, pourquoi continuer entre guillemets à entretenir un Lore dont les gens se foutent alors qu'on pourrait mettre Spiderman dans nos boutiques en standard ? Mais c'est un peu eux qui l'ont tué aussi. C'est eux qui l'ont tué. Attention, on est très conscients parce que là, il y a des gens qui vont certainement dire oui, mais pour ramener les gens en standard, en fait, c'est un peu eux qui les ont fait déserter. C'est eux qui ont créé le problème. On en a beaucoup parlé. On est en train de vous expliquer. C'est eux qui ont créé le problème. Par contre, là où je vais insister un peu, c'est que si c'est une solution, un problème qu'ils ont créé, ils ont trouvé la solution alors que là, ça fait un moment qu'ils essaient de faire revenir les gens en standard, repopulariser le truc, faire des événements. Nous, on voit, on est contacté des fois pour faire des événements pour justement populariser le standard auxquels on n'a pas le temps ou on ne peut pas participer tout le temps. Donc, on voit les efforts qui sont faits un peu plus en interne. Eh bien, ça ne marche pas et du coup, ils ont pris une solution très efficace, très simple et ça ne ravit pas tout le monde, c'est sûr, mais en fait, ça va marcher et au moins, on est reparti. C'est pour solutionner un problème qu'ils ont créé eux-mêmes mais je reviens un petit peu à cet équilibre-là dans cet air multi-TCG avec des licences aussi fortes que l'Orkana, One Piece, Yu-Gi-Oh! qui ne cessent d'acquérir toujours plus de personnes notamment de par l'anime et compagnie. Je pense que ceux qui chérissent, moi le premier, j'ai fait des formats avec Twitch qui s'appellent Retour vers le Protour, on regarde des Protours des années 2012, je suis un matrixé de ces époques-là. Je pense que ce Magic-là que l'on idolâtre, c'est un Magic qui ne peut pas du tout prétendre à faire jeu égal avec la puissance de l'Orkana par exemple. Et donc, c'est un peu malheureux mais Magic essaye de sortir ses propres cartouches avec les Universes Beyond. Je crois que je suis un peu résigné. C'est-à-dire que encore une fois, idéologiquement, philosophiquement, je ne suis pas très fan que Magic ait besoin d'en arriver là mais si c'est nécessaire pour que je puisse rejouer un standard en boutique, allez, serons-nous la main. Allons-y. Allons-y. Et vous pourrez dire, moi je jouais à l'époque où je n'attaquais pas avec Spider-Man dans Cloud de FF7 et tout et le mec que tu as en face il dira, moi je le fais, j'adore quoi. Et je m'en fous de ce que tu me racontes mais vous pourrez lui dire. Je pense que les gens, alors autant L.O.T.R. a été le 7 le plus vendu de l'histoire et donc du coup il a attiré en termes d'acquisition un nouveau, enfin plein de nouveaux profils dans le jeu, autant je pense qu'on n'est pas prêt pour le buzz que sera Marvel en standard. Oui. En termes de vente, de volume, de nouveaux entrants, d'acquisition et si jamais vous aimez Magic pour ses mathématiques, ce qui pour moi est le principal, si on aime Magic pour le jeu pur et dur, on devrait se réjouir d'avoir plein de nouveaux copains. Moi je suis content pour ça et en fait je crois que mon cerveau a vite pris la tournure de c'est quoi les retombées positives et je me suis dit ah ouais elles sont quand même énormes. en fait le négatif on l'a déjà depuis 4 ans et on n'arrive plus à le solutionner donc là au moins il y a une tournure positive à 4 ans de négatif imputable à Wizard mais au moins là on va en tout cas ça risque d'avoir des effets qu'on attend positifs. Si au final le standard n'existe pas et que les gens jouent avec le set Spiderman seulement au commandeur bon là ça sera tout perdu pour Wizard et ils se seront plantés. Ils ont fait leurs sous c'est juste que le standard sera vraiment Oui mais moi c'est à dire que cette annonce là j'arrive à en tirer du positif de par le fait que c'est censé relancer le standard si jamais Magic n'est plus jamais consommé comme un format de jeu 1v1 en dehors de Magic Arena ça sera un échec total sur toute la ligne. Entre guillemets vendre ton âme ton âme devenir un peu le Fortnite perdre ton lore pour finalement ne pas relancer la machine que moi j'aime bon bah ça sera un loupé à titre personnel. Ouais et en même temps Magic étant un multiversaire non non mais ça fonctionne enfin un multi-plan vous voyez ce que je veux dire c'est bien pour ça qu'ils se permettent ça c'est pour ça tu peux en fait Sarkhan il change de plan et t'es un Peter oui c'est Peter non mais Peter Marker Celestia je trouve que si on essaye de prendre un peu de recul c'est pas totalement délirant là on a eu une maison de l'horreur et un Cluedo il y a quelques mois et ça a choqué personne on était content c'est pas totalement délirant d'avoir du Marvel là j'ai vu les premières cartes Secret Lark qui ont été révélées avec Storm Captain America et tout bon franchement honnêtement je vous le dis premier degré c'est des cartes magic pour moi elles sont belles j'ai lu des cartes magic il y a un visuel de cartes magic les dessins font très magic ils implémentent ça de manière assez fine et adroite pour que ça fonctionne tu vois c'est juste le projet d'être un hub multicollab qui à 50% je l'accepte dès lors que ça fonctionne dans la direction où vous voulez aller si la direction elle tend que à faire du commandeur il fallait les laisser légales qu'en commandeur d'après moi donc ça on tirera les conclusions fin de l'année prochaine fin de 2025 mais je pense que vous allez faire des AP jouant en standard avec Spiderman ouais surtout qu'elle va sortir ils n'ont pas annoncé encore mais vu les dates à mon avis en septembre octobre donc le mois où l'extension marche très bien ouais ouais 1er août il y a une extension qui sort donc septembre ça fait un peu short mais non mais fin septembre comme Bloombrot non Bloombrot ça a été dès fin juillet c'était le 2 août ouais t'avais les AP fin juillet et de ce monde fin septembre et de ce monde fin septembre ok changement de règles rapidement avant de repartir sur les extensions etc qu'est-ce qui se passe dans l'espace alors ça c'est technique si vous aimez pas manger du carton vous connaissez peut-être pas ces règles là si vous découvrez au quoi Magic quand on attaque à Magic il y a ensuite la phase de bloc puis attribution des dégâts sauf que quand on peut répartir les dégâts sur plusieurs créatures parce qu'on a été bloqué par plusieurs créatures on dit comment on répartit donc j'attaque avec une 5-5 contre 2 3-3 qui me bloquent je dis je mets 3 à l'une 2 à l'autre et avant que les dégâts soient attribués il y a une phase où l'adversaire peut dire attends plus 3 plus 3 sur la bête où tu mets 3 points du coup celle où tu mets que 2 tu la tues pas et celle où tu mettais 3 elle a plus 3 plus 3 donc tu la tues pas non plus et ta bête meurt maintenant quand tu dis je mets tant de dégâts là tant de dégâts là on résout les dégâts instantanément du coup si un adversaire enfin l'adversaire veut faire un plus 3 plus 3 sur une de vos deux bêtes avant il peut donc tu bloques avec 2-3-3 ma 5-5 et l'adversaire dit bah tiens j'en rends une 6-6 toi tu dis ok mais je vais y tuer du coup celle qui est pas 6-6-3-3 parce que tu mets les dégâts après donc ça change un peu notamment pour le limiter parce qu'on construit c'est quand même des cas qui arrivent pas énormément c'est beaucoup plus rare c'est rare mais ça marche surtout sur les tricks de combat parce que les effets de détruire et tout ça change rien parce que ça dépend de la désignation des blessures par rapport au first strike du coup ça crée une étape supplémentaire donc ça n'a rien à voir avec ce que je viens de dire ça n'est pas la même phase c'est une autre phase le first strike donc il y a les dégâts d'initiative et les dégâts normaux donc vu qu'il y a déjà des phases séparées ça marche comme avant enfin ça ne bouge pas ce que ça change c'est pour le limiter où c'est très fréquent de bloquer avec plusieurs créatures et du coup ça donne l'avantage à l'attaquant et pas au bloqueur parce que du coup t'as beau avoir des tricks de combat sur un multi-block d'un certain il va juste dire bon bah je tue une des deux bêtes et des fois il est quand même rect parce que sur un multi-block il n'est pas bien mais ça rend le truc un peu plus dynamique donc c'est une bonne chose et par contre attention c'est légal dans tous les formats les règles de magic elles sont comme ça maintenant c'est juste que les nouveaux joueurs se feront moins attraper par les meilleurs joueurs il y a un peu moins ce je vais gagner à magic par une meilleure connaissance des règles maintenant magic essaye de faire en sorte que les gens gagnent à magic en étant juste meilleurs au jeu j'aimais bien quand même le fait de pouvoir tu vois t'es un fin connaisseur tu trix depuis longtemps tu trix et tu vois le gars ça lui arrive une fois et il est en mode ah ça marche comme ça ça marche comme ça et après c'est lui qui a acquéri cette compétence en fait j'étais pas contre le fait que ça existe je m'en fous un peu qu'il a changé la règle oui c'est juste pour que vous soyez au courant parce qu'on ne l'avait pas parlé et moi je trouve que c'est bien ça dynamise et les jeux on le voit notamment avec One Piece qui donne un peu la primeur à l'attaquant ça rend le truc plus dynamique c'est le défenseur qui doit un peu plus se démener et bah c'est pas plus mal parce que souvent plus il y a de cartes plus il y a d'extensions plus le jeu va tomber dans un truc plutôt midrange contrôle plutôt qu'agressif parce que les decks aggro mangent moins bien que les decks midrange contrôle en général sur un gros panel de cartes ouais la range de cartes playable est plus fine d'avoir un petit avantage à l'attaquant comme ça c'est cool sachant que voilà comme je vous le dis c'est sur des situations assez précises ça arrive rarement c'est mineur dans votre histoire de Magic c'est 0,1% de vos situations de jeu quoi ouais bah en limiter plus fréquemment mais en construit si ça vous arrive une game sur 10 c'est déjà énorme donc c'est énormissime je pense c'est beaucoup moins en parlant de petits changements on a la rotation de standard qui change aussi c'est juste la date c'est pas les années et tout à partir de janvier ça à partir de 2027 pardon ça rotationne en janvier pour que ce soit une année calendaire une année classique une année camembert je crois parce que c'est vrai que la rotation en septembre les jeunes étaient un peu en mode pourquoi ? enfin c'est la rentrée des classes on va dire mais pourquoi une rotation en septembre comme ça je suis habitué moi à la rotation en septembre on est habitué mais en vrai ça n'a pas le sens c'est juste ils ont décidé que ouais ouais on aurait pu faire la rentrée des classes en janvier aussi oui c'est vrai mais du coup c'est pour couper l'année avec l'été en fait ouais c'est ça c'est genre comme il n'y avait pas trop de sorties l'été ensuite on reprenait voilà mais là vu que maintenant il y a des sorties l'été on s'en fout c'est plus sympa que ce soit en janvier donc je ne sais pas s'ils vont faire une rotation deux fois l'affilée donc s'il y aura une rotation en septembre comme d'hab puis la rotation en janvier en 2027 ou s'ils vont juste ne pas rotationner en septembre 2026 donc tu auras deux trois extensions de plus et ensuite il y a la rotation en janvier je pense qu'ils vont rotationner en septembre 2026 et ensuite la prochaine elle aura juste un an et trois mois de plus bah c'est janvier 2027 il y aura une rotation dans tous les cas donc ça veut dire que oui pardon ils feront la rotation pardon en septembre 2025 ok et ensuite voilà et tu n'auras juste pas une rotation d'un an mais d'un an et trois mois ouais ça marche je me suis mal enfin je me suis compris peut-être qu'ils ont communiqué mais je n'ai pas vu l'info mais bon en tous les cas c'est mineur on revient juste sur la queue line du coup maintenant qu'on vous a donné notre avis sur les inverses beyond et que c'est acté qui va y en avoir trois par an et donc six extensions par queue line on peut peut-être rappeler quelles sont les extensions qui ont été annoncées bien sûr alors on a la première extension de 2025 ce sera le 14 février c'est Aether Drift donc entre fondation et Aether Drift en standard en tout cas un gros gap ouais par rapport à avant c'est normal mais par rapport à maintenant c'est vrai que c'est énorme Aether Drift c'est l'extension qui nous avait beaucoup utilisé sur la course dans trois plans qui passent évidemment par Kaladesh qui commencent je crois par Kaladesh ou qui passent je ne sais plus course un peu à la mort pour gagner un truc de fou je crois que c'est pour gagner une étincelle un truc comme ça d'accord pour devenir un plan de solcker ouais je crois que c'est un artefact qui fait ça si j'ai bien compris et là les gens vont dire mais pas du tout Kaladesh et je suis fou en tout cas hyper stylé il y a eu déjà des artworks révélés etc vous pouvez aller voir sur internet je ne vais pas tous vous les afficher parce qu'il y en a beaucoup mais très cool personnage principal un peu du truc Chandra sur une moto et il y a un artwork ça ça va parler au web moi ça me parle petit slide d'Akira Akira dessiné le secret l'air c'est acheté ça c'est une carte du set normalement oui non mais si il y a une secret l'air Akira au global c'est très possible je pick up direct c'est très possible donc ça c'est le premier set ça a l'air cool honnêtement on est vraiment sur le nouveau magic un peu c'est à dire on prend des personnages des plans qu'on a déjà vu qui sont cools qui plaisent aux gens et on les booste un peu tu vois comme Val Gavotte enfin de ce monde c'est un plan nouveau avec un nouveau take mais il y a plein de trucs cool dedans et on retrouve plein de trucs de l'ancien magic ensuite deuxième extension de 2025 on a le retour sur Tarkir qui s'appelle Tarkir Dragon Storm incroyable si c'est pas métal ça ça sort le 11 avril donc il y aura deux mois environ entre les deux là retour sur le plan de Tarkir j'ai pas vu beaucoup d'infos peut-être qu'ils en ont donné plus que ça mais j'ai pas vu grand chose on a Sarkhan évidemment dessus on a Hugin le retour en Planeswalker Sarkhan d'ailleurs que j'ai cru voire en créature et en Planeswalker mais je me trompe peut-être il aime bien être un Planeswalker attaquant donc peut-être une split card peut-être qu'il se retourne pour devenir dragon Planeswalker je sais pas trop bref donc ça c'est cool évidemment le retour d'Hugin tout le monde est content et enfin il y a des gens qui ont fait mais il est pas enfermé avec le ray il a trouvé la clé après si c'est lui qui a enfermé il dit je suis con je peux sortir en fait hop là je passe par le vasistas bon en tout cas moi je suis content j'ai mis Hugin s'il y a Peter Parker tu peux libérer Hugin ouais je crois qu'on est plus à ça après on est plus à ça après du tout donc ça sympa pour les fans de Tarker évidemment c'est cool petit teaser avec différents dragons et tout trop bien extension suivante en juillet en juin pardon le 13 juin c'est Final Fantasy et entre Final Fantasy et Spider-Man to be announced on a Edge of Eternities et beaucoup de gens étaient en mode t'as vu ce qu'ils font et tout avec ça ils partent lent moi j'étais en mode moi je trouve que c'est trop bien ils partent dans l'espace ils partent dans l'espace mais en fait pas tant que ça quand on dit ça comme ça effectivement tu dis oula ils partent en couille en fait ils partent aux frontières Edge of Eternities des éternités éternités comment ça s'appelle aveugles en gros c'est ce qu'il y a entre les plans ok où il n'y a pas de vie à part les Eldrazi et c'est par là que passent les Plains of the Coeur quand ils transplanent ok si je dis pas n'importe quoi corrigez-moi évidemment dans les commentaires et du coup il y a la question c'est un peu comme notre univers est-ce qu'il y a une bordure est-ce qu'il y a une limite et là on va justement aux confins et on va retrouver là-bas Theseret avec un premier artwork qui est disponible qui est incroyable vraiment il est en mode space opéra vraiment zinzin moi j'aime bien le perso donc je trouve ça hyper cool et je crois qu'il y a Sarkhan aussi qu'on va retrouver donc il s'est paumé le gars oula mais je suis trop loin moi j'aurais dû tourner à droite franchement puisque maintenant Magic est dans l'ère de la collab et qu'on va les voir fiter avec un petit peu tous les univers pop culture bon si dans Edge of Eternity il n'y a pas Alien je pète un câble je pète un plomb moi je veux mon secret l'ère Alien il pourrait faire un petit petit collab Interstellar à mon avis on commençait par Alien c'est plus pop culture qu'Interstellar quand même le film est génial vu l'énorme image de trou noir derrière Theseret ça fait très Interstellar ils peuvent attention ils peuvent mais si tu fais Interstellar avant de faire Alien le marketing wizard appelez moi je vous donne des bons tuyaux parce qu'à mon avis on peut faire Interstellar 2 donc la licence elle est finie alors que Alien ça continue je pense que tu toucheras plus de gens quand bien même Interstellar est un grand film de cinéma Alien c'est rentré dans la pop culture et les univers beyond ils ont plutôt envie de fiter avec des univers pop culture ah mais ce sera l'occasion qu'avec des grands films les deux sont l'occasion c'est quoi tu peux m'envoyer du dune je prends tout pareil on se dit un truc s'ils le font pas ils le font jamais s'ils le font pas là ils le font jamais et j'en serais forcément très déçu mais au delà de ça on peut imaginer une collab Star Wars Bandi l'annoncée Bandi l'oracle Star Wars Star Trek moi je suis pro Alien mais si peu ça va être Star Trek et je vais bander mou Star Trek c'est très facile à la collab moi je vais être deg parce que c'est pas un univers qui me parle moi non plus je serais pas deg mais juste ça me parle pas et après du coup on a Spider-Man et un autre Universe Beyond non communiqué qu'est-ce qu'on pense de ces petites extensions moi elles me donnent le haut la bouche Aether Drift pour la curiosité Tarkir parce que j'adore le plan et Edge of Eternity c'est parce que je me demande ce qu'il va y avoir là-dedans et je pense qu'on va avoir des dingueries quoi tout au niveau de mécanique toutes sauf Aether Drift alors après moi en vrai les extensions me plaisent surtout pour les mathématiques et le texte des cartes donc au spoiler d'Aether Drift si les cartes sont cool à jouer je serais content mais juste le nom le lore ce que ça raconte je m'en fiche un peu d'Aether Drift tout le reste me hypo pas mal Aether Drift je crois qu'il y a un bail je sais pas s'ils font la course à deux ou s'il y a une personne qui fait la course avec un coéquipier un truc comme ça mais du coup Chandra elle est en team on va dire avec Nissa et Chandra est toujours planeswalker Nissa ne l'est plus et du coup en fait elle se bat pour gagner la course pour potentiellement redonner le truc j'ai vu des trucs comme ça sur internet je suis pas sûr qu'il y a un délire Aether Drift où autant L.O.T.R. Marvel et tout ça s'insère pas des masses dans l'univers de Magic autant ça je trouve ça s'insère pas du tout non plus je trouve ça marche Chandra et Nissa qui font la course en tout cas quand t'es un peu fan de Dominaria des elfes et des gobelins les marées les grandes plaines et les forêts bon bah là on est sur une course pour moi c'est la course dans Gun ou la course dans Steel Ball Run tu vois moi je pense à ça et je trouve que c'est quand même assez éloigné du lore initial de Magic bon maintenant je suis plus trop embêté par ça mais disons que si on dénature le lore de Magic très fort je préfère que ça soit sur des collabs et du coup qui me rendent très curieux si jamais on n'est pas sur des univers de collab moi je suis un peu genre j'aime bien aller sur Ravnica Dominaria c'est sympa ouais mais c'est bon Ravnica on l'a vu je peux te les dessiner de tête les plans si tu veux de la citer je suis un peu les deux opposés j'aime pas trop ce côté très exubérant mais sans collab moi je trouve que je trouve que le rendu de certaines cartes déjà et des artworks ça marche bien parce que justement en fait c'est genre il te raconte un peu une histoire dans une seule extension à travers trois plans et ça se tient du coup je suis en mode ok ok j'achète après c'est sûr que c'est toujours plus loin que dans les forêts de Ravnica de Dominaria c'est clair et du coup une autre problématique qu'on n'a pas soulevée parce qu'on avait besoin de parler de pas mal d'autres choses avant du coup maintenant il y a 6 sets de standards par an et ça pour le coup j'ai pas d'excuses à trouver à Wizard là dessus c'est too much c'est horrible en fait tous les deux mois parce que tous les deux mois on va devoir de nouveau mettre la main à la poche nous sur Arena ça va être un enfer de cacher 100-150 balles tous les deux mois déjà que c'était chiant de le faire tous les trois ils avaient un peu pris acte de l'épuisement que les gens avaient en termes de full production de produits je vais essayer de supputer sans avoir aucune base et sans savoir on a vu quand même que depuis qu'il y a eu la grogne sur la multiplicité des produits avec jusqu'un climax en 2022 de 15 produits différents sur l'année 2023 et 2024 ça s'était déjà un peu réduit là ils reviennent avec 6 sets de standard mais t'avis que maintenant que les univers beyond sont tous insérés dans le standard il y aura peut-être quand même au global moins de produits que ce qu'il y a eu en 2022 c'est à dire qu'en gros il y a plus de produits en standard oui mais il y a peut-être moins de produits au global dans Magic ce qui laissera un peu plus souffler les joueurs de commandeurs j'espère mais en tout cas j'avoue que 6 sets de standard la moyenne pour les autres TCG c'est 3 à 4 selon les envies je trouve que 6 c'est trop ouais c'est je suis tout à fait d'accord surtout avec des sets si importants comme les univers beyond qui sortent donc tu te doutes qu'ils ont envoyé le paquet sur cela pour vendre donc c'est c'est compliqué à dos en plus que là dedans il n'y a pas fondation qui sort tous les ans ouais ouais il n'y a pas fondation il n'y a pas les sets modernes horizons qui sortent tous les 2 ou 3 ans tu rajoutes fondation en vrai t'as techniquement 7 sets par an 7 sets on n'est pas loin de l'insupportable en termes de volume donc ouais ça je suis assez après toujours pareil ils font plus de produits ils font plus de vente donc c'est que ça marche ah oui donc peut-être que tous ceux qui se plaignent dont nous on est une minorité et juste il y a énormément de gens qui continuent à beaucoup consommer et être contents c'est le syndrome de Stockholm qu'on a tous depuis le début c'est que le jeu est tellement bon qu'on accepte tout parce que s'il y a bien un seul truc qui fonctionne chez Wizard et ça qui n'a jamais cessé de fonctionner c'est le game design le jeu la profondeur de gameplay les possibilités de deck build c'est le TCG le plus riche et de très loin il y a des personnes qui lui arrivent à la cheville et pourtant vous savez à quel point je pense beaucoup de bien de Fashion Blood et du coup il est tellement bon qu'on accepte tout aussi ouais c'est sûr du coup comme on nous fout 6 extensions sur l'année 2025 ça en fouine dehors ça en fouine dehors alors elle n'est pas annulée rassurez-vous elle arrive simplement début d'année 2026 normalement c'est l'horwin le retour tant attendu de l'horwin et ben on va attendre un petit peu plus bon après on n'est plus à sa précie c'était combien 2009 l'horwin l'horwin ouais 2008 à peu près donc on peut attendre 2026 au lieu de 2025 mais c'est quand même chiant parce que beaucoup de gens l'attendent et quand tu vois à la fin de l'année genre oui il y a un universe beyond encore pas annoncé j'ai dit oui ben vous auriez pu mettre ce que vous m'aviez annoncé c'est à dire l'horwin mais ils veulent vraiment mettre 3 par an maintenant ils veulent faire 50-50 enfin du coup ils font 50-50 un peu moins parce qu'il y a fondation donc il y a quand même un peu plus de magic oui oui que de genre c'est 60-40 tu sais moi maintenant qu'ils ont établi que magic c'était des universe beyond allez-y et que j'ai plus trop d'affect pour le lore tu peux m'envoyer même 100% d'univers beyond je reste parce que j'aime ce que tu me proposes dans le gameplay par contre ils n'ont pas intéressé là dessus c'est sûr qu'ils perdent de tout ah sur les universe beyond non sur le gameplay si ça commence à plus marcher les cartes qu'ils font c'est terrible ils sont relativement très forts de chez très forts ils sont très forts donc déclatage de l'horwin en 2026 et autre extension qui sort mais ça c'est ça pour le coup il pourrait y en avoir deux par mois ce serait pas gênant c'est un Innistrad Remastered qui avait déjà été annoncé qui sort donc en janvier je crois 2025 ça c'est que de la réédition il n'y a pas de nouvelle carte là-dedans en tout cas pour l'instant sinon c'est un problème et comme il n'y a pas de nouvelle carte que c'est une réédition avec des nouveaux skins etc ceux qui veulent les skins faites-vous plaisir ceux qui ont déjà les cartes ou qui ne veulent pas les skins passez votre chemin ce n'est pas une extension qui est faite pour ça et les joueurs de limité sont régalés parce que normalement les 7 remasters proposent du limité très agréable donc ce sera cool et ce ne sera sûrement pas dispo sur Arena parce qu'on a déjà eu Innistrad Remastered sur Arena pour le pionnier donc à mon avis ce ne sera pas sur Arena cette extension c'est dispensable mais ça se rajoute quand même à la tonne de produits proposés dans un an et justement si toi tu es client parce que oui c'est dispensable et tu peux ne pas être client mais ceux qui sont clients ils sont obligés d'être clients au milieu de tous les autres produits lesquels ils sont un peu clients ça reste un produit de trop ça reste un produit de trop quand même mais c'est pas lui que j'enlèverais si je devais enlever des produits ça justement comme ça fait baisser le prix de certaines cartes ou que ça met des skins pour des cartes qu'il n'en avait pas pour les collectionneurs ou les pimper comme moi pour le coup c'est c'est un des plus acceptables produits qu'ils font sur l'année 2025 ensuite on parlait de pionnier la transition est incroyable pionnier masters qui arrive enfin j'en parlais il y a un ou deux podcasts en disant ça arrive fin 2024 mais on n'a aucune news donc il va falloir en envoyer de l'info et ben ils ont envoyé de l'info ils ont dit ouais ça arrive quasiment 400 cartes un truc comme 397 sur Arena une extension uniquement Arena ce n'est pas une extension papier etc c'est dommage d'ailleurs ça aurait pu être un bon produit pour que les gens se mettent au pionnier je crois qu'ils s'en foutent que les gens jouent en pionnier je crois que maintenant ben en fait vu les annonces les gens vont jouer en pionnier puisque du coup il y aura le standard qui va se décaler en pionnier ouais peut-être avec le temps ça va pas être tout de suite du coup Pioneer Master qui arrive donc on aura quasiment tout le pionnier sur Arena il manquera des cartes qui ne sont pas jouées actuellement donc si elles deviennent jouées ils pourront les rajouter petit à petit et naturellement avec les reprins qu'il y a dans fondation et d'autres extensions il y a pas mal de cartes qui vont être qui vont arriver en pionnier de cette façon là donc on va pouvoir jouer sur Arena au vrai pionnier à partir du 14 décembre je crois moi j'ai peur de quelque chose c'est que les extensions elles sont designées pas mal de temps à l'avance et que le pionnier c'est un format qui va quand même chercher dans les tréfonds on rappelle que c'est toutes les cartes légales depuis 2013 et tu vois typiquement un des meilleurs decks du pionnier actuellement c'est Ragdos 3 of Perdition je serais prêt à mettre ma main à couper qu'il n'y a pas 3 of Perdition dans le pionnier master parce que ça vient de sortir comme deck ouais mais c'était ça a été réédité dans Istrad normalement c'est présent sur Arena je crois 3 of Perdition je serais très étonné ôtez moi d'un doute mais il me semble qu'il l'avait mis alors dans ce cas là si ça a été réédité dans Istrad bingo tant mieux pour eux mais ce que je veux dire c'est que c'est ce genre de stratégie là que O n'aurait probablement pas pensé à l'avance et que les joueurs ont trouvé et ont popularisé et en fait dès lors que tu ne mets pas juste toutes les cartes depuis 2013 tu auras quand même la problématique de des fois ne pas avoir le même format il va y avoir des trous à un certain moment effectivement c'est dommage mais je pense que quand c'est vraiment style un nouveau deck combo avec une carte qu'ils n'ont pas ils peuvent faire un truc style on l'implémente dans les deux semaines juste cette carte là et on la donne à tout le monde ça serait cool s'ils corrigent comme ça ça m'irait très bien ou alors il ne la donne pas parce que là t'imagines pionnière master ça y est t'as enfin le pionnière sur Arena ah bah non il n'y a pas de tripartition tu vois tu l'as à peu près imagine s'ils peuvent même en interne ils sont là oh putain ils vont trouver ça les cons je ne sais pas mais il y a peut-être cette dynamique là qui est un peu relou on verra en tout cas nous on est contents ça fait un moment qu'on l'attend donc voilà pour les fans de pionnières vous pourrez jouer sur Arena c'est cool ouais très sympa et du coup ils ne m'ont pas fait mentir mais j'étais en train de dire bon c'est un peu limite là et en fait non c'est bon c'est dans un mois et demi on attendait quand même ils auraient pu lâcher une petite info moi je me suis dit bon ça va être décalé à début 2025 classique et long et je crois d'ailleurs qu'il y a eu une autre annonce sur Arena mais je ne l'ai pas retrouvée ensuite ils en ont fait beaucoup d'affilée je crois que si je ne me rappelle pas c'est que ce n'était pas très grave donc c'est sûrement pas une baisse de l'économie non non ça je m'en serais rappelé une hausse aussi je m'en serais rappelé et je vous l'aurais dit donc je crois que c'est par rapport aux pionnières un truc comme ça mais je ne sais plus ils vont trouver un peu leur rythme de croisière qui est entre guillemets un free to play quand tu joues beaucoup extrêmement cash play quand tu es créateur de contenu ou que tu veux tout jouer résolument plus accessible que certains autres jeux en ligne mais quand même giga prédateur ils flirtent avec le milieu milieu pour être toujours un peu dans la norme de l'acceptable mais là si tu as 6-7 en standard même sur Arena ça va devenir compliqué ça devient un peu complexe je trouve qu'enlever les 3 boosters d'extension parce que tu les récupères dans les 10 premiers jours de l'extension si tu ne te connectes pas tu ne les as pas je trouve que c'est vraiment c'est trop quoi c'est vraiment trop après quand tu crées un compte maintenant je crois que tu as un bundle de bienvenue un petit peu plus fourni mais ça correspond c'est pas ce qu'on avait avant ça va être dur sur Arena aussi j'aimerais bien qu'à terme l'évolution de Magic vu qu'on est en train de transformer le jeu d'être très moderne être capable de faire plein de collabs ça pourrait passer aussi vers une transformation du modèle économique et franchement si on pouvait ouvrir nos boosters papier et avoir les cartes dans Arena il y a déjà des jeux qui le font déjà je ne parle pas d'un format très numérique comme Altered où la carte que tu ouvres et celle que tu as dans le jeu je parle juste dans chaque booster d'avoir ton code de booster franchement ça ne serait pas trop demandé tu mets des QR codes il y a un moment il va falloir arrêter pour nous joueurs d'Arena de dépenser je pense qu'on est à des milliers d'euros par an qui ne sont pas palpables en carte il y a un moment ça c'est un peu relou tu mets juste des codes un booster acheté et un booster dans Arena oui parce que ton code à taper c'est relou mais juste QR code ça serait relativement intéressant de venir à ce format là comme c'est le cas notamment sur d'autres jeux oui ce serait cool ou alors que la participation en boutique te donne des gros trucs Arena à un moment donné ils disaient ouais si vous faites 3FNM on vous offre un draft Arena 3FNM Coco sur 4 vendredi et en plus 3FNM maintenant ça se fait en 8 mois avec la fréquentation des boutiques sur Magic donc bon donc non non il va falloir trouver un moyen quand même de lier un peu plus Arena et le papier ouais genre là j'ai rentré des codes là j'avais gagné des petits boosters promo dans une boutique ça te donne un booster je crois par code et j'en ai mis 3 je crois j'avais pas de limite en tout cas je prends au moins à mettre 3 et je me dis mais ce code là s'il me donne plutôt genre 10 boosters tu vois je me dis mais c'est zinzin alors j'en ai eu 3 parce que j'en avais 2 c'était Melo et 1 que Bat m'a donné parce qu'il s'en sert pas mais tu te dis si là sur mes 2 codes que j'ai gagné en faisant 3ème j'ai 20 boosters Arena je me dis ok ok c'est vrai que quand je vais faire mon tournoi en plus d'avoir potentiellement des lots j'ai 10 boosters Arena je leur demande pas d'être si généreux moi honnêtement c'est que dalle non non mais bien sûr c'est 2 wild cards eux ils ont quand même envie que tu payes tu vois donc c'est ça ouais mais si je dois payer trop pour jouer je joue pas bien sûr mais on passe de 0 là ils donnent rien et toi tu voudrais qu'ils donnent 10 moi déjà s'ils commencent ils me donnent un booster si je participe à une FNM oui oui non mais c'est pas assez moi ce que je voudrais c'est vraiment qu'ils mettent des codes dans les boosters ouais c'est que ce que je dépense en physique je puisse le récupérer dans le jeu ouais mais est-ce que tu achèteras des boosters t'achèteras quand même tes cartes unités pour toi pour ton profil bah moi je joue beaucoup sur Arena donc finalement si je peux mixer si je peux avoir des cartes physiques et pas de dépenser que sur Arena moi j'ai un compte qui se compte en plusieurs milliers d'euros si j'avais eu des milliers d'euros de cartes en parallèle j'aurais été quand même franchement content oui oui c'est vrai tu vois ce que je veux dire ça sera pas exactement la même somme parce qu'un booster dans Arena c'est environ 1 euro alors qu'un booster en physique c'est environ 5 euros mais déjà j'aurais au moins un cinquième de ce que j'ai sur Arena en physique et un cinquième de ce que j'ai sur Arena depuis 6 ans c'est beaucoup tu vois oui dans ce sens là tu pourrais changer ta consommation pour avoir ça exactement je demanderais un peu ça ça me ferait plaisir ça serait cool ça participerait à aller dans le sens aussi de t'as des meilleures récompenses de tournoi mais je pense c'est super important qu'ils viennent à ces formats code c'est pas pour rien que les autres jeux numériques le font de toute façon ouais c'est vrai après c'est toujours bizarre de marketingement de donner envie aux gens d'aller jouer numériquement quand ils achètent des produits pour le jeu physique ouais mais le vase communique dans les deux sens ça ils s'en sont rendus compte c'est comme nous quand on cherchait des sponsors au début Arena ça faisait peur et finalement notamment Playin nous a sponsorisé alors qu'on était des créateurs Arena parce qu'ils savent très bien que le vase communique vers le jeu physique et inversement quand tu prépares ton tournoi physique tu peux t'entraîner sur Arena donc je trouve qu'il y a moyen de lier les deux mieux que que ce qu'ils font actuellement tout à fait d'accord et bien ça conclut ce podcast ouais beaucoup de news c'était dense et c'était cool ouais c'était important de pouvoir partager notre avis un peu à froid le plus posément possible en essayant entre guillemets de prendre en compte toutes les causes et conséquences de ces décisions là après on verra dans le futur ce que ça apporte et n'hésitez pas vous dans les commentaires à nous partager votre avis là-dessus dans le respect dans l'écoute des autres commentaires bien évidemment tout à fait n'imposez pas forcément votre avis aux autres et ne soyez pas à charge si vous n'êtes pas d'accord mais dites-nous un peu ce que ça vous je trouve qu'en tout cas sur Twitter par rapport à la grogne que ça aurait pu être ça l'est je veux dire on est loin de l'époque Walking Dead Secret Lair donc j'ai l'impression que les gens sont un peu plus en acceptation un peu comme nous en fait je les ai vus abattus en mode pas ils ne montent pas au créneau c'est en mode eh ben voilà oui en fait c'est ce qu'on attendait depuis si longtemps ce qu'on redoutait peut-être ouais bon bah ça y est là au moins c'est là c'est clair c'est posé donc dites-nous un peu ce que vous en pensez vous tout à fait petit sommaire du multi-TCG après on se laisse on va vous parler de sorcerie enfin je vous dirai quelques mots de sorcerie brièvement on va vous parler du set 2 d'alterne qui a été annoncé d'ailleurs quelle grâce ensuite on parle oula oui il y a pas mal de choses allez je reprends directement si tu veux on part sur les starters de One Piece il y a le ST15 au ST20 qui sort ça va pas mal chambouler le méta on vous les présente succinctement ensuite on s'intéressera à Star Wars c'est le week-end des AP donc n'hésitez pas à aller faire vos AP on parlera aussi du chapitre 6 de l'Orkana avec notamment le nouveau style des Enchantés et on débriefera rapidement le Lorca Quest exact j'ai envie de vous dire à tout de suite sur la chaîne pour ceux qui font la transition si vous ne l'avez jamais fait allez-y vous allez voir c'est délicieux et surtout n'oubliez pas c'était de la belle magie à tout de suite j'ai envie de vous dire